Alors, bienvenue dans cette masterclass. Alors, pour remettre un petit peu l'organisation, qu'est-ce qu'on va voir dans cette masterclass, etc. Prenez, n'hésitez pas à prendre de quoi boire, manger, prendre des notes de votre côté. Le replay vous sera envoyé après cette masterclass. Vous recevrez un petit email avec un lien pour vous connecter, pour regarder le replay si vous avez besoin de le revoir, de le re-regarder. Et vous aurez également le petit PDF, donc là qu'on est en train de voir, le petit PowerPoint. N'hésitez pas à noter vos questions pour la fin. Je ferai vraiment une session de réponse à vos questions tout à la fin. de cette masterclass. Je préfère qu'on le fasse à la fin pour éviter que les personnes qui vont regarder un replay ce soit un petit peu trop contraignant. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous expliquer, vous exprimer, c'est comment toutes les étapes de la création d'un cabinet pour vivre du métier de naturopathe. Donc, on va un petit peu visualiser ça. J'ai pris mon parcours et le parcours de collègues naturopathes, de consoeurs naturopathes que je connais bien. Voilà, j'ai un petit peu tout condensé dans cette masterclass pour vous exprimer. Bonjour, je me désire, je ne peux pas participer car pas de son. Il n'y a pas de souci, Natacha, pour l'instant, il n'y a que moi qui parle, donc c'est bien. Voilà, donc toutes les étapes pour la création d'un cabinet et pour vous aider à vivre au mieux du métier de naturopathe. Voilà, pour vous aider à vous accompagner à vivre au mieux du métier de naturopathe. Je vais quand même peut-être me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent moins, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je m'appelle Eva Micheler, je suis naturopathe depuis 2018. J'ai créé au cours de, entre guillemets, ma carrière, trois cabinets. J'ai été certifiée. De suite, j'ai pris un cabinet que j'avais tous les lundis à Bolenne, dans le Vaucluse. Et après, le mercredi, j'ai eu celui à Vaison-la-Romaine et le vendredi, j'avais celui à Saint-Rémy-de-Provence. Et je naviguais, en fait, toute la semaine sur ces trois villes. Ça, c'est déjà une première astuce que je peux vous conseiller. Ça serait de prendre, voilà, si vous êtes plutôt à la campagne, de prendre des cabinets, un ou deux cabinets un petit peu assez éloignés l'un de l'autre, à 50 kilomètres à peu près, c'est pas mal, pour toucher un peu plus de monde, tout simplement, pour même toucher peut-être, pourquoi pas, des villes qui n'ont pas encore de naturopathe. Ça peut être très, très intéressant. Moi, la chance que j'ai eue en 2018, c'est que j'étais la seule naturopathe, en fait. Dans ces trois villes, j'étais la seule naturopathe. Aujourd'hui, ça a bien changé, mais en tout cas, c'est vrai que c'était plutôt une chance. Ça peut être une chance comme une malchance, parce que j'étais la seule, donc du coup, c'était pas connu. Il fallait vraiment que je fasse connaître, comparé à aujourd'hui, où les gens connaissent déjà un petit peu plus, et ils y vont un petit peu plus franco. En mars 2020, bon, mes confinements, du coup, j'ai décidé de lâcher mes trois cabinets, parce qu'on rentrait dans une période d'incertitude. Pendant deux mois, j'ai dû payer mes loyers de cabinet, alors que je n'ai pas pu faire de consultation. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de lâcher, en fait, les cabinets. Je me suis dit, c'est trop compliqué, ça va… Voilà, j'avais peur à ce moment-là, concrètement. Et à ce même moment, en fait, j'avais entrepris un coaching avec Audrey Carsalade, qui est coach business, qui est naturopathe également. Et c'est vrai qu'on s'était pas mal recentrés. J'avais un petit peu recentré mon activité. On s'était aussi un petit peu exprimés sur qu'est-ce que j'avais envie de faire, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à accompagner les naturopathes dans leur reconversion, que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, j'avais vraiment l'envie de transmettre ce métier, l'envie d'accompagner, en fait, à ce niveau-là. Du coup, voilà comment ça s'est passé. Au programme de cette masterclass. Hop, attendez, je vous… Hop ! Dans un premier temps, mais trouver un cabinet, ça serait quand même déjà le… Voilà, le bon début. Ensuite, on va voir un petit peu comment se faire connaître, un petit peu toute cette sphère, vos obligations législatives dans votre cabinet. Donc ça, pour moi, c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, avec toute l'actualité au niveau des naturopathes, c'est bien de montrer comme quoi, voilà, on est sérieux, on est fiable et ça permet aussi également de sécuriser votre clientèle. Donc ça, c'est hyper important. Et ensuite, il y a le secret pour moi, un petit peu, pour pouvoir vivre du métier de naturopathe, c'est de créer plusieurs offres, de créer plusieurs choses autour de simplement la consultation, de faire d'autres choses à côté pour pouvoir aider et développer, en fait, votre activité. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard. Alors, est-ce que, avant qu'on commence, vous avez peut-être des questions, des interrogations ? Je vous invite à le dire dans le chat. Je fais juste cette petite aparté question avant qu'on commence concrètement la masterclass. Bonjour Marina, bonjour Émilie. C'est cool. En tout cas, vous êtes assez nombreux, c'est sympa. Allez, si c'est OK, on va pouvoir démarrer, donc du coup, par trouver un cabinet. On va quand même commencer par la base. Et je vais surtout vous donner mes petites astuces et ce vers quoi j'ai... Enfin, je trouve que c'est la meilleure configuration possible. Donc, la première étape, avant de se pencher sur comment trouver un cabinet, c'est quand même de construire, en fait, votre société, de déclarer votre société. Donc ça, c'est obligatoire à partir du moment où vous souhaitez trouver un cabinet, que vous souhaitez commencer à exercer, il faut commencer à déclarer votre activité. Alors, là, on va voir deux statuts. On va voir l'entreprise individuelle et le portage salarial. C'est les deux statuts qui sont, on va dire, le plus simple quand on commence parce que c'est ceux qui, qui ont le moins de charges, ont le moins de contraintes, etc. On va voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque statut. Mais voilà, c'est les deux statuts préférés, en fait, des naturopathes quand on commence. Après, il y en a plein d'autres. Il y a l'ISRL, la SASU, etc. Mais c'est vrai que quand on commence en tant que naturopathe, on est souvent dans une reconversion. Il faut le temps, voilà, de se faire connaître, etc. Mais en tout cas, sachez que l'entreprise individuelle ou le portage salarial, vous pouvez, par la suite, en fait, migrer vers un autre statut. Quand vos chiffres d'affaires évoluent, quand ils commencent à augmenter, etc., vous pouvez ensuite basculer sur une SARL, sur une SASU, sur une IRL, etc. Peu importe. Vous avez la possibilité, voilà, d'évoluer en même temps, en fait, au final, que votre entreprise. Donc, l'entreprise individuelle. Moi, je trouve que c'est le compromis le plus intéressant parce que le gros avantage de l'entreprise individuelle, donc la micro-entreprise, c'est que vous avez des charges uniquement lorsque vous gagnez de l'argent. Uniquement lorsque vous gagnez de l'argent. Donc, c'est-à-dire que si vous faites des consultations, vous avez en fait 23 % de ces consultations qui partent à l'URSSAF. Mais en dehors de ça, si vous faites des mois à zéro, vous n'avez aucune charge à payer à l'URSSAF. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper, voilà, confortable quand on commence à être naturopathe, voilà, qu'on ne sait pas trop le salaire qu'on va pouvoir se sortir, qu'on ne sait pas trop comment on va pouvoir jongler à ce niveau-là. Mais c'est vrai que au niveau protection, sécu, etc., au niveau protection, si vous êtes en arrêt maladie, si vous tombez malade, etc., vous n'avez pas beaucoup de protection. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre, on va dire, à l'extérieur d'une entreprise individuelle, donc prendre une prévoyance santé, prendre, voilà, des choses de ce type-là pour vous couvrir, au final, vous, en fait, tout simplement. Comparer au portage salarial qui peut vous permettre, en fait, d'avoir un statut salarié et donc, du coup, de vous protéger confortablement à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en arrêt maladie, vous pouvez avoir un petit peu d'argent qui rentre, etc., en sachant que c'est toujours calculé sur ce que vous rentrez. Par contre, grosse problématique du portage salarial, c'est qu'il y a énormément de charges. Vous avez environ 40 % de tout ce que vous gagnez, ça part dans la société de portage et si vous faites des mois à zéro, vous avez quand même des charges à payer, donc de comptabilité, etc. Je crois qu'au niveau du naturopathe, en fait, un portage salarial, ça représente une centaine d'euros par mois, mais c'est vrai que cumuler, c'est quelque chose qui peut très vite tomber dans la contrainte. Vous avez également une meilleure retraite quand vous partez à la retraite. Vous avez, voilà, tous les avantages, en fait, en tant que salarié dans le portage salarial. Donc, ça, c'est à vous de voir, c'est un choix, vraiment, de voir à ce niveau-là. Ce qui est bien avec le portage salarial, c'est que vous n'avez pas de contraintes au niveau chiffre d'affaires comparé à l'auto-entreprise où vous avez un plafond de 35 000 euros par an. Le portage salarial, vous pouvez faire 35 000 euros par mois, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et vous avez également un accompagnement au niveau administratif, donc c'est eux qui vont vous faire au bilan, etc., qui vont vous aider, en fait, au niveau administratif. Vous avez un accompagnement qui se fait au niveau de la coopérative. Vous avez aujourd'hui des sociétés de portage salarial spécialisées dans le bien-être, donc vous n'avez que que des thérapeutes, etc. Parfois, ils font même des réunions, des choses comme ça où vous pouvez vous rejoindre, etc. Vous pouvez même avoir des accompagnements au niveau développement d'entreprise, etc. Donc, ça, voilà, c'est à vous de voir quels sont vos pours, quels sont vos contres au niveau du portage salarial ou de la micro-auto-entreprise. Trouver un lieu, comment trouver un cabinet ? Bon, vous avez, on va dire, la voie traditionnelle, le bon coin, faire les immobiliers de votre ville. Vous avez des sites internet spécialisés dans les cabinets, caducé.net, lescabinets.net, trouvermoncabinets.net, le marketplace sur Facebook qui est aussi très intéressant. Moi, ce que je vous conseille pour démarrer et ce qui, réellement, je trouve quand je regarde autour de moi les naturopathes qui se lancent, qui permet vraiment de se propulser, c'est le partage de cabinets. Quand je me suis lancée, en fait, j'ai organisé, juste après ma certification, un apéro thérapeute, entre guillemets. Donc, en fait, j'ai lancé des invitations sur Facebook, etc., et on a pu, du coup, discuter ensemble et c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé mon premier cabinet parce que je suis tombée sur une médecin traditionnelle chinoise qui m'a dit je veux à tout prix une naturopathe dans mon cabinet parce qu'au niveau de la pharmacopée chinoise, etc., je sens que je bloque, etc., je sens que ce n'est pas fait pour, on va dire, les occidentaux. J'ai envie, voilà, que tu viennes dans mon cabinet et que je te loue une journée mon cabinet par semaine pour, voilà, te renvoyer du monde, etc. Et, en fait, cette jeune femme avait également loué son cabinet un jour par mois Donc, du coup, très rapidement, je me suis retrouvée entourée de pas mal de personnes, d'un hypnothérapeute, il y avait une psychologue, il y avait une médecin traditionnelle chinoise, il y avait une massothérapeute et directement, en fait, ils m'ont envoyé mes premiers clients et ça, c'était génial. On a pu commencer de suite, en fait, avec ces thérapeutes à faire des échanges de pratiques gratuitement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'offrent une séance et moi, je leur offrais une consultation ce qui leur permettait de découvrir un petit peu la naturopathie, découvrir un petit peu mon domaine de compétence pour après, eux, dans leur cabinet, savoir si, voilà, s'ils tombaient sur quelqu'un, sur un client qui avait besoin de plus, ils me le renvoyaient directement. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu remplir très rapidement mon cabinet, remplir très rapidement mon agenda. C'est tout simplement d'autres thérapeutes qui m'envoyaient leur clientèle, ces autres thérapeutes qui avaient déjà une clientèle depuis plusieurs années qui ont pu me renvoyer directement du monde. Et ça, c'est vraiment pour moi, je pense, un gage de réussite quand on commence à être naturopath, quand on doit commencer à faire du réseau, commencez déjà à faire du réseau avec les thérapeutes de votre région. Allez les contacter, allez les voir, faites des échanges de pratiques, des échanges, voilà, j'avais eu un massage contre une consultation naturopathie. Et moi, pareil, derrière, quand j'ai commencé à avoir des clients qui venaient à l'extérieur du cabinet, j'ai pu dire, je connais une très bonne massothérapeute, je connais un très bon hypnothérapeute, je connais une très bonne psychologue. On a pu commencer un vrai travail à ce niveau-là. Et en plus de ça, en tant que naturopathe, c'est important aussi d'être bien entouré de thérapeutes, d'autres pratiques, parce que concrètement, c'est bien aussi que quand vous avez des clients, de pouvoir les rediriger vers des personnes de confiance. Moi, j'ai également, pour vous donner un petit exemple, j'ai également même des amis qui ont créé des associations parce que le bon plan avec les associations, donc ils ont commencé en fait à se réunir entre thérapeutes et ils ont dit, mais pourquoi on ne créerait pas une association ? Donc, ils ont créé une association pour pouvoir louer des salles à prix plus compétitifs et également faire des rassemblements comme des salons du bien-être. Ils ont pu commencer à organiser des journées thématiques, des journées ateliers, etc. Donc, c'est vrai que quand on est à plusieurs, on a un peu plus de force et ça, c'est hyper intéressant. En plus de ça, le fait de partager un cabinet avec d'autres thérapeutes, il y a plusieurs avantages, notamment le coût. Moi, je sais qu'à l'époque, je payais 20 euros par jour ma location de cabinet, donc c'était vraiment pas cher à ce niveau-là. Donc, ça me faisait 80 euros par mois, 120 euros par mois à peu près pour une journée dans un cabinet par semaine, ce qui n'est vraiment pas excessif quand on commence à démarrer. Et aussi, du coup, voilà, cette visibilité au niveau des autres thérapeutes, on a aussi l'avantage que quand on commence, on n'a pas de meubles à acheter parce que le cabinet, moi, en tout cas, le cabinet dans lequel j'étais, il était déjà tout meublé, donc je n'avais pas de meubles à acheter, j'avais juste rajouté ma sauce, rajouté un peu mes décos, rajouté un petit peu mes trucs à moi et c'était OK. Donc, voilà, ça permet de s'équilibrer, on va dire, dans le temps. Voilà au niveau de comment trouver un lieu. Bon, super, vous avez votre société, vous avez votre cabinet, maintenant, comment on se fait connaître ? Alors, au niveau web, ça, c'est quelque chose que je vous conseille, même si vous voulez démarcher au niveau local, même si vous voulez vraiment vous développer qu'au niveau local, quand même, développer au niveau du web. Le COVID, il a marqué vraiment cette grande tournure au niveau du web, il a marqué, en fait, vraiment cette étape. Les gens se tournent vers le web, les gens ont pris l'habitude de faire des consultations par Zoom, etc. Donc, du coup, je vous conseille d'avoir Cibweb, Google Business, réseaux sociaux. Même si ce n'est pas quelque chose que vous alimentez, même si au niveau des réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose que vous alimentez, vous êtes quand même présent sur ce réseau social et ce qui permet, en fait, au niveau CEO. Donc, le CEO, en fait, c'est tout simplement la toile d'Internet. Donc, la toile d'araignée, en fait, ça vous permet d'être un petit peu partout et donc d'être un petit peu référencés partout. Et si, imaginons, je ne sais pas, vous êtes naturopathe à Clermont-Ferrand, quelqu'un cherche sur Internet en disant naturopathe Clermont-Ferrand, qu'il y a tous vos réseaux sociaux qui sortent, qu'il y a votre site web, votre Google Business ne mettez pas tous les jours des publications sur Facebook, sur Pinterest, LinkedIn, etc. Peu importe, c'est vraiment juste de construire, en fait, du réseautage, concrètement. C'est parler de vous un petit peu partout, ce qui permet, du coup, d'aider, en fait, au référencement naturel de votre activité et donc, du coup, de ressortir à ce niveau-là. Google Business, c'est vraiment, je pense, ces dernières années quelque chose qui a pas mal buzzé et c'est vrai que les gens, aujourd'hui, se référencent beaucoup à Google Business. Ce que je vous encourage, c'est vraiment d'essayer de convaincre vos clients de mettre un avis sur votre page Google Business parce qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de personnes vont déterminer selon les avis qu'ils ont, tout simplement, sur Google Business. Regardez même, enfin, moi, je sais que dernièrement, j'ai dû changer de médecin généraliste. J'ai regardé de suite, en fait, en regardant les médecins sur Google, les avis, voilà, si la personne, elle était douce, si elle était gentille, compréhensive, communicante, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut pas mal convertir dans votre cabinet. Donc, ne pas hésiter, voilà, quand vous avez fini votre consultation, que vous envoyez à votre PHV ou que vous demandez, en fait, des nouvelles à votre client par un e-mail, SMS, de mettre, en fait, votre page Google en disant, n'hésitez pas à mettre votre avis, en fait, sur la consultation qui s'est déroulée parce que c'est quelque chose, en fait, qui, dans le temps, peut pas mal convertir dans votre cabinet. Ne pas hésiter également aux autres thérapeutes, en fait, comme je vous le disais la page d'avant, qui ont fait une consultation avec vous, même si elle est gratuite, de, voilà, de mettre un avis sur la consultation, de, voilà, de dire leur expérience, comment ils ont ressenti, quels ont été les effets, est-ce qu'ils ont eu des effets, est-ce qu'ils se sont sentis mieux dans leur peau, etc. C'est quelque chose qui peut être hyper pertinent, hyper intéressant. Au niveau de cercle local, donc là, je vous l'ai dit, thérapeute médecin de votre périmètre, ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Moi, je sais que, par exemple, mon ancien médecin généraliste, là, qui est parti à la retraite, de suite, quand je me suis installée, elle est au méopathe également, elle a été très branchée de naturopathie, etc. Elle m'avait de suite demandé des quarts de visite, elle avait mis des quarts de visite dans la salle d'attente, elle parlait de moi déjà à sa patientelle, etc. Et je sais qu'elle m'a ramenée du monde et ça, c'est quelque chose que même si vous avez des médecins réticents autour de vous, allez-y quand même les voir, etc. Je pense notamment aussi à tout ce qui peut être sage-femme, ça, c'est hyper intéressant. Les sages-femmes, il y en a qui ont des attraits un petit peu plus naturels, etc., sphères naturelles et elles peuvent être intéressées par un naturopathe pour même s'associer avec un naturopathe ou des choses de ce type-là. Moi, je sais que, par exemple, Massacham a une formation de naturopathie, elle a même un diplôme universitaire en aromathérapie, phytothérapie, etc. Et pour moi, c'est hyper important. Et je sais qu'à chaque fois que j'y vais en consultation, on parle médecine naturelle, on va parler naturopathie, etc. Et elle est hyper attraitée à ça. Et elle a d'autres naturopathes avec qui elle est un petit peu associée, avec qui elle va faire des choses, etc. On ne pense pas assez à ça, mais les associations locales sont super, super, super importantes. Moi, je sais que le premier atelier que j'ai fait qui m'a aussi rapporté du monde dans mon cabinet, c'était une association d'endométriose dans le Bocuse qui m'avait demandé de faire des petits ateliers gratuits avec des solutions naturelles pour soulager les douleurs. Et ça a été les premières clientes que j'ai eues dans mon cabinet. Ça a été des personnes qui ont souffert d'endométriose. Et ça, c'est vrai qu'on ne pense pas au niveau local à contacter des associations de ce type-là. Je sais également que j'ai une collègue à moi de promotion qui est rentrée dans une association d'accompagnement cancer. Donc, ils ont réuni de nombreux thérapeutes, psychologues, socio-esthéticiennes, etc. Esthéticiennes, même tout court. Et en fait, cette association, elle touche des subventions, je crois, régionales. Et elle propose des consultations gratuites. Donc, en fait, c'est-à-dire que le thérapeute, il est rémunéré par l'association pour offrir des consultations à des personnes qui ont le cancer. Et je sais que les naturopathes dans cette association, ce n'est pas énormément de consultations, mais je crois que c'est deux ou trois consultations par trimestre qu'elle a de programmées à chaque fois avec cette association. Et voilà, ce n'est pas énorme, en fait, mais ça permet de faire du mouvement. Ça permet qu'on parle d'elle. Puis, forcément, dans cette association, ça permet un référencement naturel sur les réseaux sociaux. Et après, ça permet, je sais qu'une fois par an ou deux fois par an, ils font des réunions, en fait, où ils présentent l'association, donc comme des soirées un petit peu d'inauguration. Et à chaque fois, voilà, elle va présenter son activité, etc. Donc, ça permet, en fait, de ramener du monde. Voilà, tout ce qui est associations, même n'hésitez pas, je ne sais pas, mais s'il y a des associations pas forcément axées santé, mais je suis sûre qu'il y a des associations axées, je ne sais pas si vous êtes spécialisé, par exemple, pour l'accompagnement des personnes âgées, je suis sûre que, par exemple, au troisième âge ou des associations de ce type-là, vous pouvez vous faire votre entrée, proposer des ateliers gratuits, proposer des découvertes, en fait, de la naturopathie, des choses comme ça. Il y a également tous les commerçants de votre ville et je vous encourage vivement. Moi, je sais qu'une grosse erreur que j'ai faite en début de carrière, c'est de ne pas aller me présenter aux commerçants, en fait, de ma ville. Donc, c'est-à-dire que j'étais installée dans un centre médical au centre-ville de ma ville et un jour, je discutais avec quelqu'un, etc. Elle était bijoutière dans ma ville et en fait, elle ne savait même pas qu'il y avait un naturopathe installé et elle adore ça. Elle a de suite pris rendez-vous avec moi et je pense que j'aurais dû de suite aller me présenter à tous les commerçants, même aux personnes qui ont des boutiques de fringues, etc. Là, en ce moment, c'est la bonne période. On est en période calme. Je ne le fais pas en plein été, mais en période calme, en janvier, février, quand les commerçants, ils n'ont pas beaucoup de monde dans les boutiques, allez vous présenter, dire je suis naturopathe, je viens de m'installer dans la ville, je vous dépose un flyer, n'hésitez pas à parler de moi. Je peux faire même un petit geste, un petit truc de dire je vous offre 10 % sur une consultation si vous souhaitez découvrir la naturopathie, etc. Ou des choses comme ça. N'hésitez pas à parler autour de vous, aux commerçants autour de votre ville, à vous présenter, à dire que vous êtes là, que vous existez, etc. Même ne serait-ce que je bois un coup, je bois un peu de tisane, même ne serait-ce que dans les pharmacies. allez vous présenter également dans les pharmacies parce que, mine de rien, voilà, vous êtes présent, vous allez être là et vous êtes aussi pour les pharmacies un apporteur d'affaires, c'est-à-dire que les pharmacies sont très un business, etc. Elles pensent très au niveau rendement, etc. Moi, je sais que quand je suis allée me présenter à la pharmacie, donc c'était à Saint-Rémy-de-Provence, je suis allée me présenter à la pharmacie juste à côté de chez moi parce que j'ai déménagé à Saint-Rémy-de-Provence. De suite, elle m'a dit mais je veux qu'on fasse des ateliers ensemble, je veux que tu fasses des ateliers dans la pharmacie, j'adore ça, etc. Moi, je suis très branchée, etc. Puisque je venais de prendre mon cabinet du coup à Saint-Rémy-de-Provence, elle m'a dit si tu veux des laboratoires ou des choses comme ça, bon, c'était une toute petite pharmacie, mais si tu veux des laboratoires, des produits pour que tu, en fait, tu, ensuite, les personnes du cabinet basent directement dans la pharmacie pour venir voir, etc., acheter les produits, tu me dis, les huiles essentielles, les gémothérapies, etc., tu me dis, voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers ateliers en pharmacie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des ateliers en pharmacie, c'est obligatoirement gratuit parce que les pharmacies ne peuvent pas vous rémunérer, ils n'ont pas le droit, en fait, à ce niveau-là. Mais, par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'enseigne, au niveau de suite, en fait, j'allais une demi-journée par mois, donc c'était tous les samedis matins où je faisais un petit peu des consultations découvertes, où j'étais là un petit peu dans du conseil, où j'étais là pour présenter la naturopathie, de suite, ça convertissait, en fait, en consultation et vous voyez que vous êtes là. J'avais fait un petit encart comme quoi j'étais présente tous les samedis, etc. Le samedi matin, c'était le premier samedi matin de chaque mois. Et voilà, ça, de suite, ça m'a ramené du monde dans mon cabinet. Donc, voilà, commerçants de votre ville, n'hésitez pas à vous présenter, à aller, n'hésitez pas surtout à proposer. Ça, je sais que ça peut être pas mal décrié, mais des choses gratuites, en fait. Moi, je sais que... Donc, oui, j'ai créé mes flyers tout de suite, mes cartes de visite et mes flyers, je les avais tout de suite. Moi, je déposais en commerce, etc., mes flyers, parce que les cartes de visite, quand on voit... Enfin, à l'époque, en tout cas, les gens, quand ils voyaient naturopathes, en fait, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, moi, j'avais des flyers concrètement, voilà, où j'avais toute l'activité naturopathes, qu'est-ce que c'est, etc., que je proposais. Quel genre de conseil tu faisais en pharmacie ? C'était du conseil très symptomatique, très bobo. Voilà, j'avais, je m'en rappelle, j'aimerais un peu perdre du poids, qu'est-ce que je pourrais faire ? Essayer de faire du sport, de reprendre une activité sportive, faire travailler la lymphe, brossage à sec, etc., un petit peu de gestion du stress, des choses de ce type-là. C'était des conseils très bateaux, mais qui permettaient... Je répondrai, du coup, à vos questions en fin de masterclass pour éviter de couper, éviter un petit peu, c'était un petit peu l'aparté. Donc, au niveau communication, communiquer, distribuer des cartes de visite, faire des conférences, des salons, etc., publier des supports publicitaires, flyers, brochures, etc., créer votre site internet. Bon, voilà. Tout ce qu'on vient, en fait, concrètement de parler, je sais que tout ça, c'est très chronophage. C'est très, 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 très chronophage. Vous allez devoir distribuer beaucoup de cartes de visite, beaucoup de flyers. Moi, je sais que c'est quelque chose, quand même, que je conseille. Il y en a plein de naturopaths qui disent, non, mais ça ne sert à rien de distribuer les cartes de visite, etc. Moi, je sais que parfois, dans mon cabinet, j'ai encore des personnes qui viennent avec mon ancienne carte de visite, donc que j'ai édité en 2017-2018, qui viennent et qui me disent, ah, mais j'avais ça dans mon agenda, ou un tel m'avait donné cette carte de visite à l'époque et du coup, je viens vous consulter maintenant. Donc, moi, je sais que ça peut paraître très chronophage de faire, je ne sais pas moi, 5000 flyers, de les distribuer et que, en fait, ça ne convertisse que deux ou trois consultations. Mais c'est quand même quelque chose que je vous conseille de faire parce que les gens vont adhérer, en fait, ils vont vous voir dans l'inconscient collectif. Quelque chose va se passer. Même, je sais que moi, il y a une naturopathe qui s'est installée dans le même village que moi aujourd'hui. Je sais que les gens commencent à entendre parler d'elle parce qu'elle a fait énormément au niveau communication. Elle a distribué vraiment des cartes de visite de partout. Elle a mis des petits encarts publicitaires dans la gazette du village, etc. Et voilà, je trouve que même si je pense qu'elle a fait beaucoup d'énergie chronophage qui n'ont pas donné beaucoup en début de carrière, aujourd'hui, les gens, au bout de trois ans, commencent vraiment à la connaître et commencent à dire à chaque fois qu'ils me voient, ils me disent tu la connais, etc. Elle est aussi naturopathe à tel endroit, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant même si c'est très chronophage. Mais concrètement, comment créer la différence ? Créer la différence et comment créer la différence ? Vous spécialisez. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Se spécialiser dans une pratique, dans une technique ou dans une pathologie, c'est quelque chose qui peut être hyper révélateur pour vous, qui peut vous donner beaucoup d'impact, en fait. C'est vrai que moi, en début de cursus, je ne pensais pas me spécialiser. J'ai commencé à faire des consultations pour tout le monde, etc. Je ne me suis pas spécialisée en début d'activité. Par la suite, je me suis spécialisée en maladie chronique, fatigue chronique, etc. Mais je ne comprenais pas le fait de pourquoi se spécialiser, en fait. Je vais réduire les gens dans mon cabinet. Les gens ne vont pas venir me consulter parce qu'ils vont se dire qu'ils n'ont pas d'une maladie chronique ou qu'ils n'ont pas de la fatigue chronique et donc, du coup, ils ne vont pas venir me voir. Je me disais ça et c'est vrai que le jour où je me suis spécialisée en maladie chronique, j'ai commencé à avoir plus d'impact parce que j'ai commencé à avoir une stratégie qui a été différente. C'est-à-dire que de suite, j'ai commencé à contacter des associations de maladies chroniques. De suite, j'ai commencé à préparer des ateliers spécialisés dans la maladie chronique et à pouvoir communiquer là-dessus. Les gens, en fait, quand ils voyaient un atelier naturopathie et un atelier naturopathie pour les malades chroniques, les personnes se disaient « naturopathie, ouais, pourquoi ? Je ne dirais pas, etc. » Alors que maladie chronique, les gens de suite, ils étaient impactés et ils se disaient « c'est vrai que j'ai une maladie de la thyroïde ou c'est vrai que j'ai de la fatigue chronique donc du coup, je vais aller la consulter mais c'était de suite. » Ça permet, en fait, de réduire le temps de prise de décision d'aller consulter un naturopathe quand on va de suite dans la spécialisation. Ça permet également de communiquer sur les réseaux sociaux d'une façon différente, d'aller de suite impacter dans des groupes Facebook de malades chroniques, d'accompagner d'une façon différente, même de contacter des associations qui ne serait-ce qu'ils distribuent le flyer dans l'association ou des choses de ce type-là. Ça peut être quelque chose de différent. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait mais c'est quelque chose que j'ai vu de façon même ne serait-ce que s'affilier à une association de malades chroniques en leur reversant une part de votre chiffre d'affaires, des consultations, en disant que chaque consultation que vous faites avec eux, vous avez 1, 2, 3 euros qui partent pour eux et eux peuvent faire un petit peu de communication, un petit peu de publicité pour vous en échange de cet accord comme quoi vous participez à l'association. Il y a des choses comme ça qui peuvent être très intéressantes. Organisez vos propres événements pour créer des liens. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de réseauter. Comme je disais les apérothérapeutes, n'hésitez pas à ne serait-ce que prendre un parc dans votre ville que moi, c'était tous les premiers mercredis de chaque mois à midi. Chacun apportait quelque chose à grignoter. On se faisait un pique-nique dans le parc avec tous les thérapeutes du coin et j'ai envoyé l'invitation à tous les thérapeutes du coin. J'ai créé un groupe Facebook Thérapeutes Vaucluse et on se rejoignait à ce niveau-là où on parlait à ce niveau-là. Vos propres événements, n'hésitez pas à proposer des ateliers gratuits, votre soirée d'inauguration de cabinet. Le jour où vous avez votre cabinet, faites une soirée d'inauguration ou un après-midi d'inauguration, peu importe. Mais, voilà, inviter ne serait-ce que la gazette du village, inviter les commerçants autour de vous, inviter des choses comme ça. Développer vraiment du réseau, investissez en fait l'espace autour de vous. Au niveau des avis et des témoignages, c'est quelque chose qui vraiment, voilà, je le redis encore une deuxième fois, mais c'est quelque chose qui convertit pas mal. C'est quelque chose qui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des témoignages ou des avis pour pousser la porte d'un cabinet. Donc, voilà, sur votre site internet, Google Business, n'hésitez pas à investir, on va dire, cet espace, à demander aux personnes qui vous ont consulté de mettre un avis ou des choses comme ça. Quand vous proposez, voilà, un atelier, n'hésitez pas, les personnes qui ont participé à l'atelier, de mettre un avis également, voilà, toujours, toujours, essayez de, voilà, d'être un petit peu partout. Puis, soyez authentique, soyez vous, soyez en accord avec vous-même, voilà, vous ne cachez pas, exprimez en fait votre personnalité, votre authenticité pour que les gens, en fait, adhèrent à vous. Les gens, ils vont venir, en fait, en cabinet vous voir parce que c'est vous, en fait, tout simplement, parce que vous êtes comme ça, naturopathie parce que vous voyez la naturopathie d'une telle manière parce que, voilà, c'est ça, en fait, qui fait que vous créez la différence. Au niveau du chemin de vente, donc, vous avez en première étape, donc celle-ci, la vitrine. Donc, la vitrine, c'est vraiment votre réseau social, vos cartes de visite, votre site internet. Ce qui fait la différence, c'est l'expérience client. Ça, c'est vraiment ce qui permet de convertir les personnes entre la vitrine et la consultation. C'est malheureusement ce que beaucoup de naturopathes ne font pas. Les naturopathes qui, généralement, ne vivent pas du métier, ils vont avoir, voilà, des réseaux sociaux, des cartes de visite, etc., et ils attendent que les personnes viennent directement dans le cabinet. Mais il faut créer l'expérience client. Il faut créer ce moment où vous connectez avec les personnes en face de vous pour qu'ils vous découvrent, en fait, tout simplement. Et donc, c'est là que vous pouvez, via conférences offertes en magasin bio, via des ateliers en pharmacie, comme j'ai dit, via des consultations découvertes en magasin bio, via des ateliers, via l'inauguration du cabinet, via des apérothérapeutes, via même des, pourquoi pas faire, il y a plein de choses que vous pouvez développer, mais pourquoi pas faire tous les premiers mercredis de chaque mois un pique-nique natureau dans un parc où vous parlez de la naturopathie, pourquoi pas faire des choses comme ça, en fait. Ça avoue vraiment d'offrir une expérience à vos clients, à vos futurs clients qui permet de convertir en consultation. Donc, la consultation, c'est la troisième étape. Et après, ce qui permet de pérenniser une activité, c'est la diversification des offres avec la fidélisation de votre clientèle. Donc, c'est-à-dire que moi, dans mon cabinet, c'est fréquent que je vois des personnes venir d'abord me consulter en naturopathie, puis ensuite, enfin, en tout cas, moi, j'ai souvent dans mes consultations des personnes qui souhaitent devenir un naturopathe, qui ont un vrai attrait, et qui se disent, mais j'ai envie de découvrir plus que ça en naturopathie, donc du coup, je vais faire cette masterclass, donc du coup, je vais faire ce programme avec moi, donc du coup, je vais participer à tout ça, etc., etc. La diversification des offres, c'est ce qui va vous permettre, je prends l'exemple d'une collègue à moi naturopathe qui fait beaucoup de massages, elle a vraiment une très grande affinité avec le tactile, et c'est très régulier que dans son cabinet, les gens viennent faire une consultation naturopathie, et de suite après, ils viennent faire un massage, ils viennent faire du drainage lymphatique, ils viennent faire d'autres choses avec elles, ils viennent vraiment puis jusqu'au jour où ils vont faire la retraite, le week-end bien-être qu'elle va organiser, etc. Donc voilà, diversifiez vos offres pour pouvoir fidéliser votre clientèle. On va passer à la sphère obligation. Bon, voilà, c'est un petit peu obligatoire et en même temps, pour moi, c'est gage de qualité quand on est naturopathe, c'est offrir la sécurité à soi déjà et aussi à vos clients. C'est aussi ce qui peut parfois faire un peu la différence de se dire bon, ok, c'est sérieux, elle est sérieuse cette naturopathe que je vais consulter, voilà, elle est bien dans les clous, elle est bien dans les normes, etc. Si vous souhaitez faire votre cabinet à domicile, vous avez plusieurs obligations à faire. Ça, le cabinet à votre domicile, c'est aussi un bon compromis parce que ça permet d'éviter, voilà, de payer un loyer, vous pouvez en plus de ça recevoir quand vous voulez à votre domicile si vous avez la possibilité, si vous avez une pièce chez vous que vous pouvez aménager, mais même, j'ai envie de dire, si vous avez la possibilité de le faire dans votre salon, je veux dire, démocratiser aussi la naturopathie, démocratiser ça, en fait, tout simplement, on n'est pas obligé d'être dans un cabinet médical, on n'est pas professionnel de santé, donc voilà, pourquoi pas recevoir les gens ça peut être quelque chose qui plaît aux gens justement parce que quand ils vont consulter un naturopathe, ils n'ont pas envie de se retrouver comme chez un médecin, tout simplement, donc voilà, c'est vraiment, soyez authentique, soyez vous, et n'hésitez pas à casser les codes de la naturopathie aussi, voilà, vous n'avez pas l'obligation d'un cabinet, moi je sais que mon professeur d'école, Christophe Canot, disait toujours, mais la naturopathie, en réalité, un vrai cabinet de naturopathes, ça devrait être en forêt, vous devriez inviter vos consultants à venir en forêt avec vous et à faire une consultation de naturopathie en forêt, dans un parc, etc. Donc voilà, démocratiser ça et casser un petit peu les codes et les limites à ce niveau-là, je suis sûre que c'est quelque chose aussi qui peut permettre d'être très intéressant. Donc si vous êtes locataire, vous devez d'abord demander à votre propriétaire et si votre location est dans une copropriété, vous devez avoir l'autorisation de la copropriété pour recevoir à votre domicile et après, si vous recevez à votre domicile, vous avez des obligations d'accessibilité au niveau ERP, donc c'est aux personnes handicapées. Donc ça, on va voir au niveau des ERP, je vous invite à voir tous les sites de l'État, ils sont très bien référencés, ils décrivent très bien toutes ces questions-là. Mais voilà, la porte, elle doit faire, en fait, votre rentrée doit faire ça, vous devez avoir l'obligation de ça, 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 etc. Vous avez plusieurs obligations à ce niveau-là. Vous avez la possibilité de demander une dérogation au niveau ERP si vous faites votre cabinet à domicile, par exemple, pour des impossibilités techniques. Moi, je sais que j'ai un cabinet donc chez moi et en fait, ma devanture de maison est dans une vieille ville et elle est protégée, en fait, elle est classée, je suis au centre du village. Donc, du coup, en fait, je ne peux pas casser ma porte pour la faire aux normes ERP. Donc, en fait, j'ai un papier de la mairie comme quoi mon domicile ne peut pas être aux normes ERP tout simplement parce que ma devanture est classée. Mais du coup, j'ai fait une mesure de substitution, c'est-à-dire que je fais un déplaçant à domicile sur demande pour personnes handicapées où j'ai aussi la possibilité, j'ai toujours contact avec mon ancienne collègue du cabinet qui, elle, est un cabinet médical ERP et on avait vu ensemble qu'elle m'avait dit que si je souhaitais louer le cabinet à l'heure, une ou deux heures dans la semaine, si j'avais une demande de consultation handicapée, je pouvais le faire. Donc, du coup, voilà, j'ai un deuxième cabinet au cas où, si un jour, j'ai une problématique à ce niveau-là. Donc, voilà, vous pouvez faire, en fait, au niveau des ERP sans souci, une demande de dérogation ou des mesures de substitution. N'hésitez pas même à demander, par exemple, à votre magasin bio. Très souvent, les magasins bio, ils ont à disposition un cabinet. Ça dépend des magasins bio, mais généralement, les nouveaux magasins bio qui viennent tout juste de se construire, ils font un cabinet natureau dans un coin, dans un angle. Et donc, ça, ils sont souvent aux normes ERP. Donc, voilà, vous pouvez proposer, en fait, sur votre site Internet. Ça, c'est quelque chose à déclarer, à donner, en fait, à déclarer sur votre site Internet ou sur vos encarts publicités que votre cabinet n'est peut-être pas aux normes ERP, mais vous avez une mesure de substitution ou faire aussi des consultations en visio à la demande pour les personnes handicapées. Vous avez l'obligation d'avoir une assurance professionnelle et un médiateur de la consommation. Donc, ça, c'est par rapport au code de la consommation. L'assurance professionnelle, moi, je paye 12 euros par mois et mon médiateur, je le paye 30 euros par an, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est obligatoire à ce niveau-là. Vous avez également l'obligation d'avoir un affichage dans votre cabinet. Donc, si votre cabinet est à votre domicile, dans votre salon, etc., c'est quand même obligatoire. Si même vous recevez dans un autre cabinet, moi, par exemple, dans le cabinet où j'allais, j'avais affiché mes tarifs, etc., je les enlevais, en fait, quand je partais, quand ce n'était pas, quand ce n'était plus mon cabinet, on va dire, je les enlevais et je les remettais quand je revenais. Donc, voilà, vous avez un affichage obligatoire à avoir dans votre cabinet ou là, en tout cas, où vous consultez, à l'endroit où vous êtes. Donc, il faut que vous affichiez vos tarifs, donc voilà, avec tous vos forfaits, etc. Votre certificat doit être affiché ou en tout cas, vous devez l'avoir sur vous. Si vous faites votre consultation dans un autre cabinet, vous devez avoir votre certificat sur vous. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une photocopie du mien parce que je me promenais pas avec le mien, mais c'est au cas où parce qu'au niveau de la fraude fiscale, si un jour le fisc vient consulter, ils vont prendre rendez-vous comme un client lambda, on va dire, et ils vont arriver, ils vont dire, vous devez tout sortir, donc tous vos documents, etc., et vous devez avoir votre certificat à présenter. Vous devez avoir un détecteur de fumée ainsi qu'un extincteur. Donc, ça, ce n'est pas un affichage obligatoire, mais c'est une obligation à avoir dans un accueil recevant du public. Donc, détecteur de fumée extincteur, c'est à peu près 100 euros pour le budget, 150 euros peut-être pour un bon extincteur et un bon détecteur de fumée, mais c'est obligatoire. Et avec actuellement la situation sanitaire, alors ça, je ne sais pas si ça a bougé, mais en tout cas, ce que j'ai vu, j'ai regardé dans la semaine pour voir si ça avait bougé, normalement, c'est toujours comme ça, ça n'a pas bougé. Vous devez mettre plusieurs indications par rapport au COVID, avoir du gel hydroalcoolique à l'entrée de votre cabinet ou à l'entrée de votre maison si vous recevez à votre domicile et en fait, appliquer tous les gestes barrières, mettre une affiche comme quoi il y a l'application TousAntiCovid et vous devez recevoir qu'une personne par 8 mètres carrés. Voilà. Et mettre également le nombre de personnes autorisées. C'est-à-dire que si votre salon fait, je ne sais pas moi, 20 mètres carrés, dire que vous pouvez recevoir trois personnes par exemple ou quelque chose comme ça. Au niveau des notes et des facturations, à chaque consultation, vous devez remettre une note ou une facturation. En fait, à partir du moment où vous proposez une prestation supérieure à 25 euros, vous devez remettre une note ou une facturation. De toute façon, les facturations, c'est quelque chose que vous devez garder classée et classer en fait dans le... Enfin, les annoter en fait. Mettre facture numéro 1, facture numéro 2, facture numéro 3. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille vivement de faire parce que le jour où vous avez un contrôle fiscal aussi, ce sera beaucoup plus facile. Vous donnez toutes vos factures. Elles sont toutes classées dans l'ordre chronologique et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ça, voilà. Vous devez remettre toujours une facturation et ça, je pense notamment aux personnes qui ont des cabinets visio et physique. C'est-à-dire que si vous donnez, si vous avez un facturier en fait dans votre cabinet, il faudra faire à chaque fois dans le facturier vos consultations visio également et scanner le facturier pour pouvoir l'envoyer, envoyer la facture au client. Voilà. La petite subtilité. Vous avez un super logiciel de facture qui s'appelle Henry, H-E-N-2-R-I, qui est gratuit et qui est très conseillé aux auto-entrepreneurs au niveau des facturations et même des devis. Donc voilà, ça, c'est ce que je vous conseille au niveau des logiciels. Aucun acte de médecine ne doit être fait dans votre cabinet. J'ai fait une faute, bon, pas grave. Donc, vous n'avez pas le droit de faire d'hydrothérapie de collion, d'infrastration, plasma de quinçon, de peser une personne, de prendre des constances et également de faire tout ce qui peut être mélange de plantes, de tisanes ou d'autres produits. Vous n'avez pas le droit de faire un mélange de fleurs de bac, de proposer un mélange de fleurs de bac. C'est interdit parce que vous devez avoir un diplôme en préparation en pharmacie et avoir un laboratoire aux normes hygiéniques. Même si c'est un petit mélange, etc. Je sais que beaucoup d'écoles de naturopathie buzzent à ce niveau-là en vous disant faites un mélange de fleurs de bac à votre client. C'est quelque chose qui va permettre de vous ramener du monde, etc. C'est quelque chose qui va fidéliser votre clientèle. Non, c'est interdit au niveau de la loi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut des diplômes à ce niveau-là. Vous n'avez pas le droit de faire de tromperie au consommateur. C'est-à-dire que vous devez afficher le titre exact de votre certificat. Si vous êtes conseiller en naturopathie, vous devez afficher conseiller en naturopathie, si sur votre certificat il y a marqué naturopathe, vous devez afficher naturopathe. Vous n'avez pas le droit de faire de promesses. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que je vous encourage vivement parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut voir énormément, notamment chez les hypnothérapeutes où vous allez avoir des hypnothérapeutes qui vont marquer arrêt du tabac en trois séances, en trois séances d'hypnose ou des choses comme ça. Ou chez les sophrologues, on va avoir arrêt de vos crises d'angoisse en cas de consultation ou des choses comme ça. Ça, c'est une promesse. Si vous faites à votre consultant, à votre client, une promesse comme quoi en quatre séances, il va arrêter de fumer. Mais sauf que si ça ne se passe pas, il a le droit de se retourner contre vous au niveau juridique et de vous attaquer pour tromperie au consommateur. Donc, faites attention à ce que vous dites. Par exemple, pour un arrêt du tabac, accompagnement plutôt, accompagnement à l'arrêt du tabac via l'hypnose et mettez toujours un petit encart sur votre site internet ou sur votre flyer comme quoi ce n'est pas garanti à 100% ou des choses comme ça. C'est ça, en fait, qui peut vous sauver si un jour, il y a quelqu'un qui vous dit oui, mais rembourse-moi, je n'ai pas arrêté de fumer ou je ne sais quoi. C'est de dire que sur votre flyer, sur votre site internet, c'est bien notifié comme quoi ce n'est pas garanti à 100%. Et vous devez choisir une école accréditée par la DRETS. C'est obligatoire au niveau de la loi. Donc, la DRETS, c'est un service d'État qui tout simplement dit que votre organisme de formation est un organisme de formation et a le droit d'exercer et de vous donner une attestation ou un certificat. Si votre école c'est obligatoire au niveau de la loi. Tout simplement à ce niveau-là. On va voir comment développer vos offres. Je vais répondre un petit peu à vos questions parce que là, je vois qu'il y en a quand même pas mal. Quel genre d'atelier en pharmacie ? Au niveau des ateliers en pharmacie, c'est à voir à négocier avec la pharmacie. Moi, je faisais des ateliers immunités. C'est très des trucs un peu bateau, concrètement. Immunité, renforcer son système immunitaire, au printemps, je faisais détox. C'était un petit peu ça. Oui, la masterclass sera disponible en replay. Quelle formation as-tu effectuée pour te spécialiser en maladie chronique ? Je me suis spécialisée en maladie chronique en 2019 et à cette époque-là, il n'y avait pas de centre de spécialisation. Moi, déjà, j'ai une maladie chronique, la maladie d'Hashimoto, mais ça ne me donne pas la légitimité de me spécialiser à ce niveau-là. J'ai vraiment adoré quand j'ai suivi des gens qui avaient des maladies chroniques en cabinet et c'est comme ça que petit à petit, je suis venue à ce niveau-là. Donc, j'ai énormément lu, je me suis formée, en fait, je n'ai pas de centre qui m'a formée à ce niveau-là, mais j'ai énormément lu, énormément fait de recherches à ce niveau-là. Difficile quand on sollicite les avis et qu'on ne les obtient pas forcément. Et oui, pas grave, continue de solliciter et petit à petit, voilà, il y a des avis qui vont tomber à ce niveau-là. Et tu es allée te présenter à la nature qui s'est installée à côté de ton cabinet. C'est elle qui est venue se présenter à moi, qui m'a envoyé un petit message sur les réseaux sociaux qui m'a dit, je m'installe vraiment à 100 mètres de toi. C'était pour te dire. Puis voilà, on est en super bon contact, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Médiateur ou le trouver, tu marques médiateur naturopathe sur Google, tu en trouves. Tu en trouves à ce niveau-là. Sinon, moi, je suis à la CNPM. Et sinon, sur le site officiel de l'État, tu as des listes de médiateurs par profil de profession. Doit-on afficher les conditions générales de vente ? Oui, c'est obligatoire. Je n'en ai pas parlé parce que j'ai parlé vraiment au niveau de votre cabinet, je n'ai pas parlé de votre site internet. J'ai fait une masterclass au niveau de vraiment toute la sphère législative, mais oui, les conditions générales de vente doivent être affichées sur votre site internet. C'est toujours valable pour le COVID. Ce que j'ai regardé, c'est toujours valable. Bizarre, je viens de participer à un événement officiel, ils nous ont dit que les obligations étaient levées. Ah, super ! Si les obligations sont levées, c'est que je n'ai pas trouvé d'informations à ce niveau-là. Donc, tant mieux. Si c'est levé, c'est top. Peux-tu approfondir cette accréditation DRETS ? Parce que je n'arrive pas à comprendre ça. Comment on sait si l'école est certifiée ou pas ? Alors, l'école a l'obligation de communiquer au niveau de son numéro DRETS. C'est-à-dire que si tu vas dans les mentions légales de l'école, dans les conditions générales de vente de ton école, normalement, tu dois avoir cette école et accrédité par le rectorat de telle ville, etc. Sinon, tu peux directement contacter l'école pour le demander. Ou sinon, tu vas directement sur le site DRETS. Ils ont un fichier avec tous les centres de formation de France qui sont accrédités par eux. Donc, tu mets le nom de l'école pour pouvoir le trouver. Donc, le nom de la SARL, généralement, pour pouvoir trouver si cette école est accréditée DRETS. Donc, DRETS, c'est vraiment l'État qui donne un numéro d'accréditation à l'école en disant que cette école a le droit de délivrer des certifications et des attestations de professionnalisation. Donc, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas le droit de faire tromperie au consommateur, vous n'avez pas le droit en fait de lire quelques livres tout simplement et dire que vous êtes naturopathe. C'est interdit par la loi ou alors il faut le signifier. Il faut dire que vous êtes naturopathe autodidacte. Si un jour, vous avez un contrôle dans votre cabinet, le contrôleur va vous demander votre certificat de votre centre de formation qui vous a certifié et regardera et veillera à ce que vous ne faites pas de tromperie au consommateur. Donc, c'est-à-dire que vous utilisez l'intitulé exact de votre certificat. Donc, si vous êtes conseiller en naturopathie, si vous êtes conseiller en naturopathie, vous n'êtes pas naturopathe. Et voilà, tout simplement. Comment et à qui faire la demande de dérogation pour la mise aux normes ERP ? Tu peux faire directement une demande de dérogation sur le site de l'État. Tu mets ERP. Sinon, tu peux demander à ta mairie. Moi, j'ai ma mairie qui m'a fait une attestation comme quoi ma devanture, elle est classée en fait. En fait, comme quoi je n'ai pas le droit de la toucher parce qu'il y a des moulures dessus de je ne sais pas quoi, etc. Comme je ne suis pas très loin de l'église. Donc, du coup, j'ai des choses, en fait, je n'ai pas le droit de la toucher. Bonjour, médiateur de même pour la réflexologie plantaire. C'est pareil. Au niveau naturopathie, réflexologie plantaire, c'est médiateur des professions libérales et tu le trouves très rapidement sur Internet. Quel organisme pour l'assurance professionnelle ? Moi, je suis chez Medinat. C'est une assurance que j'ai. Medinat, c'est très connu au niveau des naturopathes, mais faites attention parce que moi, par exemple, chez Medinat, comme j'ai mon cabinet à mon domicile, j'ai négocié mon contrat par rapport au fait que mon cabinet est à mon domicile et que si, par exemple, un jour, mon cabinet est en rez-de-chaussée, je ne sais pas, il soit inondé, c'est mon assurance professionnelle qui prendra en charge les dommages, etc. Peut-on ouvrir son cabinet sans avoir fini sa formation de naturopathe ? Oui, totalement. Tu peux ouvrir ton cabinet sans avoir fini ta formation de naturopathe. Tu dois simplement le signifier à tes clients. C'est-à-dire de dire que tu es naturopathe en études et si un jour, tu as un contrôle dans ton cabinet, tu donnes ton contrat que tu as signé avec ton école et ton attestation de scolarité. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les médiateurs sont également affichés sur le site des syndicats où l'on adhérait, c'est bien cela. Oui, il y a le SPN. Il y a le SPN où tu as un médiateur qui le recommande. À l'OMNS, tout est compris, je crois, RCP médiateur. Je ne crois pas, Myriam. L'OMNS, c'est vraiment que l'association. Les banques aussi proposent des assurances pro si jamais. Ma banque me proposait un devis hors de prix. C'était 30 ou 40 euros par mois. Chez Medinat, je suis à 12 euros. C'est 118 euros de plus chez Medinat pour l'assurance locale quand on exerce à la maison. Oui, je crois que c'est ça. Pour ouvrir son cabinet alors qu'on est en cours de certification, il faut s'assurer d'avoir une assurance. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, si tu es en cours de certification, c'est exactement pareil que quand tu es post-certificat, etc. Tu dois avoir ton médiateur de la consommation, ton assurance professionnelle, ton auto-entreprise ou ton portage salarial. Tu dois avoir tout ça. Est-on obligé de mettre notre numéro de sirète sur la carte de visite ? Non, sur la carte de visite, ce n'est pas trop obligatoire. Ça ne se fait pas des masses mais sur ton flyers, oui. Crédit mutuel, 10,50 euros. Chez moi, c'est beaucoup plus cher. N'hésitez pas à faire des demandes de devis par rapport aussi à vous. Si vous faites des consultations à domicile, pensez bien à dire à votre assurance comme quoi vous vous déplacez à domicile. Si vous faites un trajet de chez vous jusqu'au domicile du client, si vous avez un accident, ça peut être vu comme un accident du travail et ça peut être pris en charge par votre assurance professionnelle. Donc voilà, il y a des petites subtilités comme ça à bien discuter avec votre assure. On va voir comment développer vos offres parce que là, c'est bien, vous avez votre cabinet, vous allez commencer à faire du réseautage, vous allez commencer à recevoir des clients dans votre cabinet mais comment fidéliser votre clientèle ? Diversifier vos offres et diversifier aussi vos sources de revenus. Proposer des massages et techniques manuelles. Donc voilà, ça, ça peut être vraiment quelque chose que vous pouvez proposer dans votre cabinet. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les écoles de naturopathie. Je sais que beaucoup d'écoles de naturopathie vont au moins vous former à une technique manuelle pour vous permettre en cabinet, vous avez plein de choses en fait après que vous pouvez faire. Vous avez l'auriculothérapie, vous avez des techniques énergétiques, vous avez du coaching, vous avez des techniques comme l'EFT, de thérapie brève, de l'hypnose. Ça, c'est vraiment après à vous de voir selon vos affinités vers quoi vous souhaitez vous former en plus. Diversifier vos offres. N'hésitez pas à faire des ateliers en entreprise. Ça, c'est quelque chose qui se développe énormément ou en tout cas proposer vos services en entreprise. Donc, c'est-à-dire par exemple de proposer une permanence une fois par mois, par exemple, d'être disponible dans une entreprise pour pouvoir proposer même des massages ou des consultations naturopathie, des choses comme ça aux salariés de l'entreprise. Ça, généralement, ça se fait dans des grosses sociétés, dans des grosses boîtes. Tout ce qui peut être stage, retraite, bien-être. Alors ça, sur ça, moi, je n'en ai jamais organisé, donc je ne suis pas très pro, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent vous accompagner à ce niveau-là. Mais stage, retraite, bien-être, je sais qu'il y a même les centres de jeûne qui parfois cherchent des naturopathes en intervenant. Voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu tout autour de chez vous, voir tout ce qui est à ce niveau-là. Moi, j'ai également été au début de mon activité, ça, ça m'avait énormément aidée, je faisais un mi-temps dans un... En fait, je faisais un mi-temps l'été, donc c'est-à-dire de mois de avril à septembre, je travaillais à peu près 10-15 heures par semaine, notamment les jours de marché le samedi, quand il y avait beaucoup de monde dans une herboristerie en fait de ma région. Et ça, c'était hyper intéressant parce que j'avais le droit de faire ma publicité, on en avait discuté avec le patron. J'avais le droit de faire ma publicité, donc en fait, quand j'avais des personnes qui venaient dans la boutique, hop, je donnais mes cartes de visite, j'avais le droit de donner mes cartes de visite, de dire, mais voilà, je vous conseille ça, 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 telle plante, mais n'hésitez pas à venir me voir au cabinet pour une consultation plus approfondie et ça, c'était quelque chose qui marchait énormément. Vous pouvez proposer des e-books en ligne, des programmes en ligne, ça, c'est quelque chose qui se développe énormément et ça peut être super intéressant de proposer ça dans votre cabinet si vous avez des consultants. Voilà, moi, par exemple, je suis spécialisée en maladies chroniques, j'aurais pu très bien développer un programme en ligne de suivi en fait avec un petit peu tout pour les maladies chroniques, donc c'est-à-dire que les gens viennent me voir en consultation, ils ont l'individu, avec tout développé à ce niveau-là. Ce qui va me permettre du coup de vous parler de la capsule, c'est un programme que j'ai créé de quatre semaines pour créer, lancer et vendre un programme en ligne. Depuis 2020, je vis des programmes en ligne en majorité, c'est à peu près 90% de mon chiffre d'affaires. Je fais de moins en moins de consultations et c'est un choix personnel. En tout cas, je restreins mes consultations. Je n'en fais pas beaucoup par semaine, j'en fais maximum deux, trois généralement. Mais voilà, depuis 2020, j'ai vendu environ plus de 500 programmes en ligne, notamment la Prépa Naturo, si vous la connaissez. Ça a été mon programme phare. J'ai fait après d'autres programmes, même en sous-marin avec d'autres naturopathes. Donc, la Mastermind Capsule, c'est quatre sessions au mois de mars, tous les dimanches à 18h, où on va se réunir et on va parler focus au niveau de comment créer votre programme en ligne pour créer d'autres offres tout simplement dans votre cabinet. Donc, le premier dimanche, on se retrouve pour trouver le thème du programme et également, on va parler un petit peu spécialisation, trouver la bonne personne, qui c'est que tu vas aider, etc. Le 12 mars, on voit pour comment organiser le contenu, déterminer le business model, le prix de ton programme, comment faire un plan de formation, comment faire un plan de programme, comment rédiger ton programme. Le 19 mars, on se retrouve pour créer une communauté, comment développer tes réseaux sociaux, comment déterminer une stratégie de communication éthique, comment savoir communiquer, savoir vendre, créer un circuit de vente. Et le dernier, on se retrouve, parce que moi, je sais que c'est toujours très important pour moi pour tout ce qui est la sphère technique, la RGPD, les plateformes de diffusion de programmes, comment protéger ton programme au niveau législation, etc. Donc, c'est donner tous vos outils mais pour toi, si tu es naturopathe et que tu souhaites développer plusieurs offres, si tu veux avoir plus d'impact, aider plus de personnes, pouvoir mieux aider tes clients, si tu veux monétiser ton savoir-faire et ton savoir-être pour générer une sécurité financière, la grande chance des programmes en ligne, c'est que ça te permet d'avoir une sécurité financière, une sécurité financière. Et si tu souhaites digitaliser une partie ou la totalité de ton entreprise, si tu souhaites comme moi, être, moi, j'ai toujours mon cabinet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 99,9 %. En fait, j'ai gardé mon cabinet parce que j'avais créé tellement un réseau au niveau local que je voulais le garder, je voulais le préserver, je voulais que mes petites mamies qui viennent me consulter tous les ans de 90 ans puissent continuer à me consulter. Donc, du coup, voilà, et j'avais également la possibilité parce qu'en fait, quand j'ai acheté la maison, il y avait déjà le cabinet en place. Donc, ça, c'était vraiment le grand luxe d'avoir ça. Il y avait déjà une thérapeute avant moi. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai gardé mon cabinet. Mais aujourd'hui, 99,9 % de mon activité, elle est sur Internet. Dans ce programme de MasteringMind, il y a des bonus. Il y a notamment une masterclass sur la législation du métier de naturopathe. Donc, on parle vraiment de l'encadrement du métier de naturopathe. On parle, voilà, condition générale de vente, etc. Comment trouver sa spécialisation ? Voilà. Il y a ma disponibilité dans le temps pour toutes les questions. Donc, même après, post-programme, on peut continuer à échanger. Moi, je suis disponible 7 jours sur 7 pour vous. Il y a un groupe WhatsApp et il y a seulement 15 places dans le programme. Donc, voilà, je veux un programme qui soit à taille humaine. Je veux qu'on puisse discuter ensemble et je ne veux pas que ce soit trop grand ou trop gros, en tout cas. J'ai déjà fait une première session. Je sais qu'il y a Corinne. J'ai vu également Laure qui était en train de regarder la masterclass. Donc, voilà, ça, c'est les premiers témoignages de ce mastermind qui a très, très, très plu à la première session et ça, j'en suis ravie. Donc, voilà. Est-ce que vous avez du coup des questions ? Alors, il y en a pas mal. Ils se sont calqués sur Medinat. Ah, ben voilà. Après, peut-être que moi, à l'époque... Oh, tiens, ça, c'est nouveau. Il y a quelqu'un qui m'a fait un trait rouge. Trop drôle. Ils se sont calqués sur Medinat. Pour le mélange de fleurs de bac ou huile essentielle, est-il possible que les clients le fassent eux-mêmes en cabinet ou en atelier et repartir avec ? Alors, ça, oui, ça, c'est un petit peu la fin de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que vous donnez les fleurs de bac, le flacon à la personne en face de vous et vous lui donnez les implications. Alors, je vous conseille de les donner à l'oral, de jamais les écrire parce que si vous les écrivez, c'est perçu comme une prescription alors que si vous les donnez à l'oral, c'est mieux perçu. Mais oui, c'est possible. Mais c'est une petite feinte en fait qui peut se faire. Mais oui, c'est possible. Grosso modo, c'est possible. Sur les clauses et beaucoup plus compétitifs. Ah, mais super, Mylène, du coup, je vais me renseigner en fait. Je vais aller voir parce que mon compagnon est au crédit mutuel en banque. Moi, je ne suis pas du tout au crédit mutuel, mais je vais aller voir du coup. Je vais aller leur demander. Peut-être que ça peut me permettre de négocier le contrat. Comment avoir l'intitulé naturopathe ? Au niveau de la certification, il y a écrit conseiller en naturopathie alors que je pensais devenir naturopathe. J'ai passé une formation ventouse, mais pas dans la même école. Ça ne change pas mon statut. Alors, comment avoir l'intitulé naturopathe ? Tout simplement, aller vers une école qui te propose un certificat naturopathe. Si tu es conseiller en naturopathie, c'est-à-dire que tu ne fais que du conseiller en naturopathie, la différence avec l'intitulé naturopathe, c'est que dans le certificat naturopathe, tu as des pratiques manuelles comparé au conseiller en naturopathie où généralement, tu les effleures et tu les vois. Au niveau de la formation ventouse, c'est interdit par la loi de faire la pratique de ventouse. C'est quelque chose que je ne te conseille pas de faire dans ton cabinet parce que c'est interdit. C'est interdit depuis très récemment, ça fait un ou deux ans. Même les kinés n'ont pas le droit de le faire, même les médecins n'ont plus le droit de le faire. C'est vu comme de la scarification, même si je sais que c'est très drôle, on va dire entre guillemets, mais c'est vu comme de la scarification et c'est interdit. Mais si vous faites une formation annexe, on va dire en ventouse, ça ne change pas votre statut. Vous ne pouvez pas, par exemple, si vous avez fait une formation conseiller en naturopathie, que derrière, vous avez fait plusieurs formations massage bien-être pratique, etc. Vous pouvez être conseiller en naturopathie, massage bien-être, je ne sais pas, massage californien, massage nostresse, etc. Mais ça ne change pas votre premier intitulé de naturopathe. Comment trouver des entreprises partenaires pour proposer des massages ou autres ? Je te conseille de consulter les CE des entreprises. Alors, tu vas avoir certaines entreprises qui directement mettent… Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais vu ça très vite fait sur Internet sur des propositions de job, carrément, en fait. Ils cherchent intervenants, entreprises, etc. Tu peux sinon directement contacter l'ARH de la société. Ça, c'est hyper intéressant. Hop, attendez, je vais arrêter le partage. Voilà, on va revoir ma tête. directement contacter l'ARH. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais fait des stages chez… Enfin, des ateliers chez Enedis à Avignon parce que je connaissais, en fait, un collègue à moi qui travaillait chez Enedis et en fait, avait fait circuler une brochure de présentation d'atelier à la directrice RH. Mais sinon, voilà, c'est concrètement en contactant directement, directement, voilà, l'entreprise. hop, moi, devis Medinat, 187 euros, carrécol partenaire plus 246 euros pour le local. Donc, je trouve Medinat très cher au total, 433 euros. Ah oui, carrément, moi, je ne suis pas autant. Pour diversifier, j'ai le projet d'ouvrir une boutique de revendre de produits de tisane en plus des séances de naturopathie. Ça, c'est super intéressant. Des produits de revente, ça, c'est génial. Moi, je sais qu'il y a une collègue naturopathe à moi qui a fait ça, elle le fait sur les marchés. Ça, c'est super intéressant. Alors, il faut avoir l'envie, il faut avoir le courage de le faire, mais c'est vrai que les marchés, c'est hyper sympa parce que ce n'est pas cher. Elle a une table, ses produits, en gros, elle n'a pas eu besoin de beaucoup d'investissements pour pouvoir se lancer. Après, c'est très énergique, les marchés, y aller, monter son stand, etc. Violaine, c'est une pépite, cette casse-dessus, je vous la recommande à 1000%. Merci, Violaine. Est-on suffisamment expérimenté au démarrage pour un programme en ligne ? En fait, tu n'as pas besoin d'avoir, je ne sais pas moi, 10 années d'expérience pour pouvoir offrir un programme en ligne. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Tu peux totalement sortir d'école et proposer un programme en ligne. Quel est le prix du programme Capsule, s'il vous plaît ? Alors, c'est à 250 euros. Le Mastermind, un petit groupe, a été vraiment un plus pour la disponibilité de Bonne Basse pour créer son programme. J'ai été vraiment ravie de participer à la première édition. Merci, Eva. Je ne reste pas bébé malade, Super 7 Masterclass. Bisous, Céline, du coup, prendre soin de ton fils. Merci encore pour ce retour. Merci infiniment pour cette Masterclass. Pas mal de conseils qui s'appliquent même si on ne souhaite pas forcément ouvrir un cabinet. Oui, totalement. Après, j'essaye vraiment de diversifier les conseils que je souhaite, mais c'est souvent ce qu'on a en focus. Quand on sort d'école de naturopathie, on se dit, je veux ouvrir mon cabinet et on ne pense que consultation, etc. Alors qu'au final, vous avez d'infinies possibilités. Concrètement, c'est vraiment, voyez large, voyez vraiment large à ce niveau-là. N'hésitez pas à innover, à avoir d'autres choses, à faire d'autres choses. Moi, je sais qu'il y avait une naturopathe à l'époque, mais c'était il y a longtemps. Elle louait un laboratoire de cuisine une fois par semaine et elle proposait des petites box-repas. Enfin, ça peut être vraiment à l'infini, quoi. Merci pour ton inclage. Pour les manteuses, il faut dissocier la pratique avec et sans incision. L'interdiction porte sur la pratique avec incision. Ah, je ne savais pas, Jennifer, tu vois, que la pratique avec et sans incision. Super, du coup. Je pensais que c'était vraiment genre interdit, interdit. Pour Medinat, on a des tarifs quand on est au SPN pour info. Oui, c'est vrai qu'au SPN, on a des tarifs qui sont intéressants. Merci pour toutes ces informations. Je suis au début de formation, mais j'ai envie de m'installer durant ma formation. Oui, concrètement, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, de vous installer durant votre formation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé à vivre du métier de naturopathe alors que je n'étais pas encore certifiée. Pour ceux qui me connaissent de l'époque, c'est-à-dire de l'année 2015, j'ai commencé par vendre mon premier programme en ligne, entre guillemets. C'était un e-book sur la saison d'hiver. Je l'avais sorti en 2016, donc en novembre 2016. Il était sorti le 1er novembre 2016. Et à cette époque-là, j'avais fait en 3, 4 mois 5 000 euros à peu près chiffre d'affaires. C'est énorme quand on est étudiant, quand on a en plus de ça à côté d'autres activités, etc. C'était à l'époque où les e-books n'étaient pas autant démocratisés, il faut le dire. L'époque 2016 ou 2015 même, c'était quand même autre chose à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a des e-books de partout, mais je faisais partie des premiers e-books de naturopathie créés à l'époque, alors que je me suis fait certifier en 2018. C'était pour dire à quel point c'était à l'époque qu'il n'y avait aucun souci. Quand j'ai vendu mon e-book, les gens étaient au courant comme quoi j'étais étudiante. J'avais déjà lancé mon auto-entreprise. Je n'avais aucun souci à ce niveau-là. Peut-on vendre des produits en cabinet, tisane, huile essentielle, macérale, huile, oui, totalement. Tant que les produits sont tout faits concrètement, c'est même un plus. Il y a beaucoup de naturopathes qui font ça, en tout cas que je connais. C'est très intéressant de proposer quelques tisanes, quelques gémothérapies, ce qui peut vous permettre concrètement, quand la personne fait la consultation, de vendre des produits, d'augmenter le panier de votre consultation. Ça peut être quelque chose de totalement faisable. J'ai un peu de mal à voir comment m'installer avant la fin de ma formation, même si ça m'intéresse fort. Alors, ce que je conseille pour les personnes qui sont actuellement étudiants, ce n'est pas forcément de lancer son cabinet. Ce n'est pas forcément de faire des consultations, mais ne serait-ce que de commencer par aller au magasin bio à côté de chez toi et te proposer des ateliers qui soient rémunérés. Tu peux faire des ateliers à 10 euros l'entrée en atelier. C'est quelque chose qui peut commencer à te rémunérer. C'est quelque chose aussi qui peut commencer à te sentir à l'aise. Ça peut t'aider à parler de la naturopathie, parler de tout ça, etc. Donc, tu peux proposer des ateliers même découverts de la naturopathie ou ateliers jus, ateliers immunités. Tu peux proposer plein d'ateliers à ce niveau-là, ateliers olfactothérapie au niveau huile essentielle ou des choses comme ça. Tu peux proposer après, tu peux avoir des salles, des petites salles que tu loues pas très cher pour proposer ces ateliers également ou tu peux également proposer des petites consultations découvertes. Ce n'est pas des vraies consultations mais c'est des petites consultations découvertes où tu vas avoir la personne en face de toi, tu vas commencer à instaurer une bonne hygiène de vie. Commencer à vous coucher à des heures régulières, le soir éviter les écrans, faites un petit peu de gestion du stress, de cohérence cardiaque. Ça peut être des conseils tout bêtes mais les personnes peuvent se dire elle a commencé à me donner des conseils, etc. Ça, c'est quelque chose que de toute façon, si vous commencez à vous installer avant votre formation, faites un truc, récupérez toutes les adresses e-mail des personnes que vous avez en contact parce que le jour où vous allez être lancé, vous pourrez envoyer un e-mail à ces personnes en disant j'ai mon cabinet, je propose des consultations. Moi, c'est comme ça que je pense que j'ai réussi à vivre assez rapidement du métier de naturopathe. C'est que moi, mon compte Instagram, je l'ai lancé en 2013 à titre personnel. C'est-à-dire que je commençais à parler de ma formation de naturopathie. En fait, des gens ont commencé à me suivre parce qu'ils étaient vachement intéressés par ce que je faisais concrètement. Ils étaient intéressés par la naturopathie, etc. J'ai commencé à vendre mon e-book. Et quand j'ai vendu mon e-book, à la suite de ça, les gens sont venus me consulter en naturopathie direct. Moi, le jour où j'ai lancé mon cabinet, c'est quand j'étais certifiée. J'avais de suite des rendez-vous qui ont été faits. Donc, ça, c'est ce qui permet de faire la bascule quand vous êtes étudiant et certifié, je ne vois aucune indication concernant l'adresse sur ma formation. Ah mince ! Désolée Vanessa, tu fais quelle école ? Dis-le-moi. Merci pour cette masse très inspirante. Merci beaucoup. J'étais en plein questionnement. Je me lance actuellement en tant que natureuse et c'est vraiment pas simple. Ta bonne humeur et tes conseils m'ont reboostée. Super Clara, je suis super ravie en tout cas. Je suis encore étudiante et je suis en train d'ouvrir mon cabinet avec des consultations Reiki et séances massage. Voilà, après tu peux proposer. Je sais qu'il y a certaines écoles qui vont certifier en massage avant la certification en naturopathie dont tu peux commencer. Tu as commencé avec quoi comme matériel pour Internet ? Alors concrètement, pour lancer un programme en ligne, vous avez besoin juste d'un ordinateur et d'un téléphone. Mais c'est tout. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Au niveau de Internet, aujourd'hui, je me suis acheté une webcam qui est un petit peu meilleure qualité. Je me suis acheté des petites choses comme ça. Mais aujourd'hui, les téléphones, ils font une très bonne résolution concrètement au niveau des vidéos. Moi, toutes les vidéos que je fais, c'est avec mon téléphone. Tout ça, c'est tout fait avec mon téléphone. Alors, merci. Pourquoi je ne vois pas ton commerce ? Merci pour ces conseils. Je termine samedi prochain. Je me suis installée en décembre et c'est un boulot à plein temps de se faire connaître. Et oui, c'est ça en fait qui est très compliqué au début. C'est vraiment que c'est très chronophage en fait. C'est beaucoup, 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 beaucoup de chronophagie. C'est beaucoup de temps pour pas grand-chose au début. Mais pour moi, ça vaut le coup en termes de temps. Il faut vraiment s'accrocher en fait. En ce qui concerne la nomme ERP, comment faire lorsque notre maison est accessible seulement par les escaliers ? C'est ce que je disais du coup. C'est qu'il faut que tu aies une demande de dérogation avec une mesure de substitution. C'est-à-dire que tu proposes aux personnes qui sont handicapées une mesure de substitution. Donc, soit un autre cabinet que tu loues de temps à autre pour recevoir des personnes à mobilité réduite ou des déplacements à domicile ou des consultations visio. Mais si tu commences à commercialiser des ateliers ou faire des massages, il faut bien créer son entreprise et avoir un statut de société. Totalement. À partir du moment où tu commences à développer ton entreprise, tu dois avoir un statut de société. C'est pour ça que pour moi, le statut micro-entreprise est très intéressant parce que micro-entreprise, concrètement, tu as ton assurance professionnelle, ton médiateur de la consommation. On va dire, allez, grosso modo, ça te fait 20-30 euros par mois, mais c'est tout en charge. Tu n'as pas besoin d'autres charges que ça. Et après, tu auras 23% sur tout ce qui est prestations de services. Et si tu fais des ateliers en ligne ou des programmes en ligne, c'est aussi le gros avantage d'avoir des programmes en ligne, c'est que 13%, parce que c'est vu comme de la vente. Donc, voilà. Je ne souhaite pas donner l'accès à mes WC, aux consultants, mon cabinet et au rez-de-chaussée de ma maison. Est-ce obligatoire ? Alors, normalement, un cabinet, tu as l'obligation d'avoir des WC. Normalement, un cabinet, tu dois avoir une salle d'attente, une salle de soins, on va dire, et des WC. Donc, après avoir peut-être pour faire des travaux pour mettre un Sani-Broyer, par exemple. Moi, je sais que j'ai fait ça dans mon cabinet où je suis. J'ai installé, en fait, mon cabinet au rez-de-chaussée, j'ai une grande salle de cabinet et on monte les escaliers et il y avait de suite, en fait, l'accès au WC. C'était l'ancienne thérapeute qui était installée comme ça. Mais moi, du coup, j'ai installé des Sani-Broyer, en fait, un Sani-Broyer, concrètement, au rez-de-chaussée. Voilà, tout simplement. Avec un petit évier, un petit lave-main, etc. J'ai soif d'apprentissage et ne compte pas me reposer sur mes lauriers et espère rapidement pouvoir m'offrir nombre de formations complémentaires, mais j'aurais préféré ne pas avoir honte de ma formation. Envoie-moi un petit message, Vanessa, sur les réseaux sociaux, on va en discuter. C'est Aurélia, je me suis connectée sur le compte de mon conjoint. Ah oui, je me disais, Nicolas, je ne te connais pas. Je veux rentrer au Sénatot, je vois la certification Calliope, mais pas Dress. Alors, s'il y a Calliope, il y a obligatoirement Dress. Donc, pas de souci à ça. Si vous avez Calliope, il n'y a aucun souci. Pas de certification Dress sur mon certificat non plus, école NA et MNC dans le Jura. Normalement, l'ENA et MNC, elle est Dress. Des ans certifiées sur ma dernière année, mais pas mentionnées. Comment savoir si elle est répertoriée un jour ? L'école a été radiée à ce jour. Ah, je ne savais pas que l'école avait été radiée. Tiens. Alors, l'ENA et l'AMC et MNC a été répertoriée un jour, c'est sûr. Je vais me renseigner. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux. Je te recontacterai. Mais voilà. Salle d'attente, si on fait chez soi et obligatoire, je vais espacer mes rendez-vous pour pas que les gens attendent. Non, normalement, c'est obligatoire, mais on va dire que tu peux contourner ça en disant que tu espaces tes rendez-vous. Caliopi, c'est OK. Alors, EIRL, est-ce que mieux auto-entrepreneur ? C'est mieux sur le long terme, mais c'est moins bien sur le court terme parce que l'EIRL, vous avez beaucoup de charges. C'est-à-dire que vous devez payer un comptable tous les mois obligatoire. C'est 1 000 euros pour la création d'une entreprise, pour le dépôt des statuts de société. Donc, au niveau du temps, dans le temps, c'est plus intéressant parce que vous avez au niveau retraite, etc., vous avez plus de cotisations, c'est un petit peu plus intéressant. Mais dans un premier temps, pour moi, c'est mieux de se lancer en auto-entreprise. Et après, quand tu commences à générer un chiffre d'affaires, pourquoi pas te lancer en EURL ? Moi, j'ai fait le choix de rester en micro-entreprise, mais par contre, à côté de ça, j'ai une prévoyance santé. Donc, c'est-à-dire que si je tombe en arrêt maladie, je suis protégée. Si je vais en arrêt maladie, je suis protégée. Et au niveau retraite, moi, j'ai décidé de ne pas avoir une prévoyance retraite, une assurance retraite, mais par contre, je mets de l'argent de côté pour pouvoir m'acheter un petit appartement que je vais mettre en location. Et en fait, ça sera ma retraite, grosso modo. Mais parce que pour moi, je suis trop jeune parce que je pense que déjà, il y a des problèmes au niveau de la retraite là actuellement. Donc, je ne pense pas que le jour où je vais y être, j'aurai la retraite. Mais voilà, après, ça, c'est des choix qui peuvent se faire à ce niveau-là. Bonjour, avec le numéro sirète ou sirène, on peut vérifier la liste ici. Merci Alexandra, c'est top. Idem qu'à Iopi, les plafonds de l'auto-entreprise ont été revus à la hausse, je crois qu'il me semble qu'on est passé sur 70 000 euros l'année dernière. 70 000 euros pour de la vente de produits et on est à 35 000 euros pour la prestation de service. Oui, qu'en est-il des assurances retraites ? Tu as des infos. Assurance retraite, si tu fais une caisse privée, c'est une caisse privée, il n'y a pas de souci. Mais si tu as en auto-entreprise, concrètement, ce n'est pas ouf. Ce n'est vraiment pas ouf. Donc, si vous avez vraiment envie de bien cotiser à votre retraite, soit vous partez en portage salarial, vous cotisez comme un salarié, concrètement, soit vous prenez une assurance tierce, soit vous avez des statuts d'entreprise qui sont un petit peu mieux, on va dire. Comme l'URL, etc. Ça, ça a à voir avec un expert comptable. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? Bonjour, est-ce que je peux vendre mes produits VDI dans mon cabinet ? Oui, tu peux vendre tes produits VDI dans un cabinet tant que tu as une assurance professionnelle, tant que tu as tout ça, une auto-entreprise, sans souci. Il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. Après, c'est vrai que je sais qu'il faudrait peut-être se rapprocher au niveau du syndicat, mais normalement, tous les produits que vous devez conseiller, etc., ce sont des produits qui doivent être de laboratoire certifié par la DRETS, je crois. Non, ce n'est pas la DRETS, c'est la C-R-E-E-S-F. Je referai une masterclass, je vous ferai des petites publications à ce niveau-là. Mais voilà. Merci, Sandra. Merci à tout le monde pour ce live. La DGCRF, voilà. Au niveau du programme Capsule, le choix du programme, vous pouvez choisir tous les programmes que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Je vous accompagne vraiment à construire votre programme, votre de A à Z. On a cette première session où on va parler justement du thème du programme, du thème de programmes qui peuvent marcher, qui peuvent être intéressants. Concrètement, dans la dernière session, on a eu de tous les programmes. On a eu, j'ai accompagné, un programme ménopause, un programme fibromyalgie, un programme anxiété, un programme, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Enfin, voilà, il n'y a pas de, c'est vraiment, on va ensemble décider quel est le meilleur programme, quelles sont les personnes que tu as envie d'accompagner. Il y a 15 places dans le programme, c'est vraiment des toutes, toutes petites sessions. Donc, voilà, n'hésitez pas et les fermetures des inscriptions au programme se terminent le 7 mars. Merci Jennifer, Jennifer qui me suit depuis le début. Jennifer, c'est une vieille de la vieille. Merci, merci. Merci Violaine, merci à tous. Je vous souhaite en tout cas une belle après-midi. Merci Marina, des bisous Marina. Merci Alexandra, merci Sonia, merci à tous. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions pour les personnes qui regardent cette masterclass en replay, je suis disponible. N'hésitez pas à m'envoyer un petit email, à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. J'essaye de répondre le plus rapidement possible mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci Julie, merci à tous. Eh oui, ça serait super quand on parle de tout ça dans les écoles. Eh oui, malheureusement, c'est assez rare.